C'est quoi? C'est la 7e baux-boussée. C'est quoi? C'est la 7e baux-boussée. Ben oui, oui, c'est ça. Je suis traversé sur Forestville. Quand on arrive, j'essaie juste de checker l'environnement. Si une pancarte Forestville par la bouche, ça ne doit pas être loin ou je ne sais pas. Je vais dropper ça. C'est le fun. Ça permet de s'adapter. Tu parles au monde parce que c'est le monde qui ont payé les billets, qui sont assis dans la salle. Moi, je vais leur parler à eux. Je leur parle de Varennes. Ils font qui c'est ou, c'est quoi. Fais que je suis content. C'est une première expérience à Tadoussac pour toi? En termes de show, oui. En termes de show? En vacances? C'est ce que j'avais aimé. Ça a vraiment bien été. J'étais content de ne pas conduire. parce que je pouvais regarder. Quand j'étais venu avec ma blonde, je conduisais. Elle disait « Ah, c'est fucking beau, c'est beau! » Et là, je suis content. J'étais content, j'étais assis en arrière, à checker tout le long, plein de photos. Mais non, ça se fait quand même super bien. J'étais de Montréal ce matin. On est partis à 11h. On est arrivés à 5h. Ça a bien été. C'est super bien été. Écoute, j'aurais peut-être deux ou trois petites questions pour toi. Oui, oui. Je suis de la radio CHME. C'est tout qu'on se voyait? Oui. T'as-tu vu son chandail en partant? C'est quoi? Oh, yeah! Oui. Parce que les deux propriétaires viennent de Forestville. Ah oui? Je ne savais pas ça. Tu as fait une joke là-dessus. Tu n'étais pas le concept sans le savoir. Yes! Ils sont vraiment cool, ces gars-là. Ils veulent. Moi, je fais « Mais oui, ça va me faire plaisir. » Puis, moi, je voulais te dire, premièrement, bravo. Merci pour la découverte de l'année. Merci. Bravo, bravo. Je suis vraiment content. Comment tu t'es senti, une fois ton nom dit, mais une fois aussi, digérer le tri, le trophée et le yala qui a été vu par 2,5 millions de personnes dimanche. C'est sûr. Ça, c'est le fun parce que, pour vrai, tu sais, il y a la célébrité, je veux dire ça. C'est des pofs, dans le fond, tu sais, c'est des vagues. Puis, là, j'en ai une. En ce moment, je suis là. Puis, j'essaie qu'elle va redescendre. En ce moment, c'est tough pour moi de te dire un coup de tout digérer parce que, je suis conscient de ça. Je suis conscient que, dans deux mois, je ne m'aurai plus arrêté dans la rue comme là, en ce moment. Tantôt, on t'a arrêté à la pharmacie, dans Charlevoix. Je ne sais pas le nom de la ville, mais en bas de la côte. À Saint-Simeon. À Saint-Simeon. En rentrant, hé, félicitations à la caisse. Félicitations. Là, je le sens, en ce moment, on est dans la poffe. On est dans la vague. Fait que là, c'est bien, bien le fun. Mais, pour avoir fait, mettons, des galages pour rire. Pour avoir fait des apparitions à télé, la radio, peu importe. Je le sais que c'est des high. Puis là, qu'il y a un down. Pas un down triste, mais qu'il y a un down qui va arriver. Je le sais qu'à un moment donné, je me fais, ah, là, je ne m'en fais plus parler. Je ne me fais plus comme arrêter tant que ça. Fait que je sais qu'on va être rendus là au bord. Et les premières fois, c'est ça que je trouve ça tough. La première fois que ça m'est arrivé, je trouvais ça bien tough parce que tu reçois de l'amour que tu n'es pas habitué d'avoir. Puis après ça, tu te dis, ah, stupa, j'ai fait quelque chose de pas correct. Il n'y a personne qui t'explique ça. Tu le sais quand tu le vis. Fait que là, je suis content parce que je suis entouré aussi. Tu sais, mettons, moi, un de mes mentors dans la vie, tu sais, François Bellefeuille, c'est vraiment un bon ami, Louis-José. Mais eux autres, je leur ai expliqué comment je me sentais, puis ils ont fait, ah, c'est normal. Oui, ils ont comme compris. Maintenant, même François, il dit, là, en ce moment, c'est ton public qui vient te voir en show. Puis tu vas voir, dans ta deuxième année de One Man Show, là, tu vas avoir une autre drop. Parce que c'est du monde qui ne te connaissent pas, qui ont entendu parler de toi, qui vont venir te voir. Ça, c'est, il y a ça, puis quand ils ont nommé mon nom, je savais comme pas comment réagir. Tu sais, j'étais tellement content. J'étais là, c'est vraiment un bon gars-là avec tout ce qui se passe. J'étais tellement merveux de mes remerciements. J'étais là, je fais-tu des jokes où je me sers de la tribune pour dire qu'est-ce que j'en pense, pour qu'est-ce que... Parce qu'avant toi, il y avait quelques... Il y en avait eu. Fait que là, je me suis dit qu'est-ce que moi j'amène de plus, qu'est-ce que j'amène de moins, mettons. Je viens-tu juste faire des jokes, je ne peux pas en parler. Fait que tout le long que je marche, je monte les petits escaliers, puis j'étais à quatre pas des escaliers. La tourne, puis moi, j'avais invité ma famille. Moi, ma mère, mon père, mes deux frères étaient assis dans le fond, puis ils étaient debout. C'était les seules personnes qui étaient debout, eux autres, ils étaient fiers. J'ai juste vu eux autres, puis ça m'a fait de quoi, parce que, tu sais... Moi, je me souviens, la veille de mon audition à l'école de l'humour, j'étais avec ma mère, elle est venue me reconduire au métro pour que j'aille chez nous. Elle avait fait un costume. Non, elle avait pas de costume, mais elle m'avait dit... Demain, ce midi, je dînais avec des collègues de travail, puis je leur ai dit, mon gars, ça va faire l'école nationale de l'humour demain, les auditions. Puis ils m'ont demandé, penses-tu qu'il va être pris? Juste à dire, fait, j'ai répondu oui. Je pense que t'as trouvé quelque chose, puis c'est ça que tu vas faire. Puis quand j'étais sur scène, j'avais juste le goût de dire à ma mère, si tu savais à quel point, à ce moment-là, je suis convaincu que t'as changé ma vie. Je suis convaincu, là, tu sais. Tu sais, dans le show, j'en parle un peu, là, de ces trucs-là que tu dis ou que tu fais sans savoir. Tu sais, sûrement, c'est déjà arrivé, là, que quelqu'un me le voit et me dit, tu viens-tu la fois que t'as fait telle affaire? Je m'en souviens. Tu t'en souviens même pas. Tu sais pas à quel point ça a marqué. Oui. Fait que c'est toujours de... c'est ça. Puis de le dire aussi quand les gens me disent de quoi qu'ils te marquent. Par après, moi, je suis plus gêné d'aller le voir et dire, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait de la peine, peu importe. Fait que je le dis. Fait que quand j'ai vu ma mère, j'ai comme un peu bugué. J'avais le goût de parler à elle, puis de dire ça. Peut-être que si tu m'avais pas dit ça, je serais pas arrivé en me disant. Fait que tu sais, dans une vie, quand tu décides un métier que tu veux faire, c'est une affaire de le savoir, mais de le dire à tes parents. Moi, ma mère est prof, mon père est comptable, mon grand-frère est architecte, puis mon autre, il était analyste de gosses qui a fini en jeu vidéo. Fait que moi, quand je dis, moi, je veux faire de l'humour, tu viens d'une famille très, très traditionnelle qui font des métiers conventionnels. Tu veux leur dire ça? Pis la réponse positive, c'était bien, bien le fun. Moi, ça m'a donné des ailes, tu sais, je peux dire ça de même. Fait que, du coup, j'étais vraiment… Tu dois aussi quand même travailler fort, parce que moi, j'ai suivi beaucoup d'années en route vers mon premier galère. Ouais, ouais. Pis c'est comme ça, je pense, que la première fois que je t'ai vu la binette à la télé, pis que… Ça a été la première pour bien… Tu sais, pis nous, on s'est rencontrés là. Ouais, c'est ça. J'ai vu le verre que Médie, pis même pas François. Ouais. Fait que, oui, il y a du chemin, beaucoup de fait, parce qu'à force d'en faire, tu te rends compte que le travail sépare les enfants des adultes, les pros de ceux qui… Moi, quand j'étais à l'école de l'humour, l'école de l'humour, là, produit 10 à 15 finissants par année qui viennent quand même faire des shows, là, dans votre coin. Ouais. Ça fait 5 ans que j'ai fini. Mettons qu'il y en a 10 par année. Tu es capable de me nommer 50 humoristes de la relève? Pas du tout. Tu peux même pas m'en donner 50. Il y a une différence entre ceux qui réussissent ou non. Ouais. Pis moi, je suis convaincu que le travail, c'est pour, ah, assurément la moitié de ta carrière, ton talent, ta chance, ton peu importe après ça. Mais le plus gros chunk, c'est ton travail. Plus tu travailles dans quelque chose, plus tu deviens bon, plus tu deviens solide, plus tu cernes ton personnage comique, blablabla. Fait que, oui, on travaille vraiment bien. Pis en même temps, dans les débuts de ce que le public a vu, c'était quelque chose qui était aussi accessible à tout le monde. Ouais. Ce soir aussi, mais t'as un petit côté un peu plus crunchy. Oui, oui, c'est ça. Qui est intéressant. Pis le fait d'avoir eu le Galois des Oliviers ou qu'il y a eu une polémique. Le fait de, on peut pas dire n'importe quoi, de liberté d'expression. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, en tant que relève, tu te sens un petit peu plus nerveux quand c'est le temps d'écrire? Pis où tu te sens bien? Pis comment tu te fais ça? Moi, je veux pas créer en me posant des questions. Je veux faire des trucs pis analyser le pourquoi du comment par après. Je pense que quand t'as quelque chose en tête, il faut que tu le sortes. Pis que tu le sortes de la manière qui est propre à toi. Pis ça revient un peu au travail. Plus t'as cerné qui tu es, plus t'as défini l'humoriste que t'es. Mais moins que tu te poses de questions. Pis moi, quand j'écris pour Phil Roy, ça me vient facilement. Parce que je sais que je veux dire, je sais comment l'attaquer chez langue. Moi, ce que je veux, c'est toujours être le même gars partout où je veux. Le même gars qui est à l'aise avec tout le monde. Pis ça, je pense que ça passe gros par l'authenticité, par la vérité. Fait que quand j'écris, je suis fidèle à moi-même. Pis je suis pas quelqu'un dans la vie qui a besoin, mettons, d'aller dans ce type d'humour-là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse d'écrire. De dire que je suis complètement à l'abri de ça, c'est faux. Mais je pense pas que je suis à risque de dire des jokes qui pourraient être déplacés. Mais de toute façon, le petit Crunchy de ce soir a été super bien reçu. Fait que ça fait en sorte parce que c'est bien dit, c'est bien amené. Pis ça a un sens, ça a un sens tout le temps. T'sais, François, il disait des sacres. Tu peux pas en dire comme t'en veux. C'est placé, c'est noté. Pourquoi? Il sait pile combien il y en a dans son show. Ou Josée, il y en a zéro. Parce que dans la vie, il est pas de même. Mais ça fait-tu de lui un moins bon, un meilleur humoriste que quelqu'un d'autre? Non. C'est ça la diversité. C'est ça qui est beau. C'est ça un éventail. Parce que chacun est défini. Fait que je pense qu'en humour, c'est la même chose. Mais c'était très bon. Ah ben merci. Vraiment, pis c'est sincère. Pis moi, j'ai revécu mon secondaire au grand complet. Yes! Voilà! Mais t'es pas retenu! Pour vrai, c'était très bon. C'est ça, je pense qu'on a vu beaucoup de trucs télévisuels. Ouais. Pis vraiment un spectacle complet. Ah ben merci beaucoup. Ouais, pis après le rodage, j'imagine que le spectacle officiel va prendre aussi l'envol. Complètement différent aussi. Là, quand on va rentrer des décors, on commence à parler un peu mise en scène. Pis là, on est encore dans les textes, encore pour un bon deux mois. Pis le but, c'est d'en faire le plus possible. Fait qu'il y a une différence entre le show 3 comme il y a une différence entre le show 22. Il y a aussi une différence entre le 3 et le 4. Ouais. Il y a une différence entre, hier j'étais en show à Montréal. Il y a une différence entre ce que j'ai dit hier pis que j'ai fait à soir. De juste penser à un affaire. Pis pour moi, c'est cool d'avoir pu faire mon retour dans le track. J'ai une idée. Si c'est pas grave, je m'en fous là. Mais j'ai pensé peut-être. Je l'essaye. Pis je l'essaye. Pis je vais vous le dire, je vais l'essayer. Parce que sinon, ça va être weird. Pis je l'essaye. Fait que là, je l'essaye la semaine prochaine sur le petit Champlain à Québec. Je vais l'essayer demain un retour dans le track. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je vais me dire, t'as du sac, on l'a vécu. Ha! Pour la première fois. Ha! 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 Ha!